La soustraction des nombres décimaux. Pour soustraire deux nombres décimaux, tu peux commencer par repérer le chiffre des unités. 4 et 9. Tu peux aussi aligner les virgules. Donc, tu poses ton opération de façon précise. Alors, tu peux t'aider des carreaux pour bien espacer les chiffres. 54 et 3 dixièmes, moins 9 et 6 dixièmes. 3 dixièmes, moins 6 dixièmes. Je ne peux pas. Je rajoute 10 dixièmes en haut et en bas. 13 moins 6 égale 7 dixièmes. Je rajoute la virgule. 4 moins 10. Je ne peux toujours pas. Je rajoute une dizaine d'unités en haut et en bas. 14 moins 10 égale 4. 5 moins 1 égale 4. 54,3 dixièmes, moins 9,6 dixièmes. Eh bien, ça fait 44,7 dixièmes. Prenons maintenant la soustraction 46,9 moins 9,75. Souviens-toi, tout à l'heure, je disais qu'il fallait bien aligner le chiffre des unités et la virgule. Voilà l'erreur à ne pas faire. Je prends mon chiffre, mon nombre. 46,9. J'aligne ici le 5 sous le 9. Le 7 sous le 6. Le 9 sous le 4. Eh bien, non. Mes deux virgules doivent être alignées. Le 9 des unités sous le 6 des unités. Le 7 des dixièmes sous le 9 des dixièmes. Pour autant, tu n'as pas encore fini. Il te reste encore une chose à faire. Il faut qu'il y ait autant de chiffres dans la partie décimale en haut que dans la partie décimale en bas. 9 dixièmes, c'est pareil que 90 centièmes. Je peux donc rajouter un zéro. Et maintenant, je peux poser ma soustraction sans souci. 0 moins 5, je ne peux pas. Je rajoute 10 centièmes en haut, 10 centièmes en bas. 10 moins 5, 5. 9 moins 8, 1. Je pense bien à rajouter la virgule. 6 moins 9, je ne peux pas. Je fais donc 16 moins 9, 7. Et 4 moins 1, 3.